Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Megazord. Là, on va parler du Smidolon. Oui, je fais exprès de dire Smidolon et pas Smilodon. C'est parti, hein. Alors oui, petite info juste avant. J'ai le 118. Je n'ai toujours pas le 117. Alors par chance, comme je le prends à la presse et que ça m'est déjà arrivé, ce qu'ils font, c'est qu'ils commandent le numéro. Et donc, c'est pour ça que j'avais des numéros d'avance pour pouvoir pallier, encore une fois, ce genre de problème. Bref, je vais avoir le 117. Tant mieux parce que ce sont les canons. Mais pas tout de suite. Bon. Smilodon, smilodon. Que dire, que dire, que dire. Il est jaune. Il est très jaune. J'ai un tout petit problème. Tout, tout petit. Et justement, je ne l'ai pas corrigé avant. C'est au niveau de la décoration ici. Elle ne se clipse pas. Et donc, par conséquent, ça saute. Voilà, c'est le problème. Le seul et unique problème. En vrai, ce n'est pas vraiment le seul et unique problème. Le fait que les pattes, quand elles sont repliées, on le verra en mode pied, ne se rentrent pas très bien dans le corps. Mais je m'en sors très bien. Au niveau des articulations, nous avons donc la tête qui tilte comme ça et le cou qui peut monter comme ça pour le mode pied. et qui peut rester comme ça, évidemment, pour le mode tank. On a la queue qui peut se promener assez loin comme ceci. Voilà. Vous entendrez un bip régulièrement. Je suis désolé. Vous avez les pattes à l'avant, là, ici, plutôt, qui peut tourner comme ça, comme ça et comme ça. Voilà. On peut lui tenir... Voilà. Hop. Comme les chevaux d'exercice. Donc, ouais, on peut assez... On a une bonne amplitude. Bonne amplitude de mouvement. Évidemment, il y a les crocs. Voilà. J'aime bien avoir la tête un peu haute, un peu dressée comme ça. Voilà. Parce que je vois bien Trini ou Aisha avoir... Vouloir avoir un peu de... de style et de standing. Oui, Trini et Aisha. Parce que, contrairement à Kimberly, qui a été remplacée par Kate, mais au moment où elle avait la grue, donc après les Ninjettis, Trini et Aisha ont toutes les deux piloté le Smilodon. Par chance, lui a les yeux qui s'allument et qui tiennent, qui restent allumés. La batterie, elle, est sauve. Parce que mes enfants, contrairement au Triceratops, n'ont pas beaucoup joué avec. Et contrairement au Pterodactyl, on peut l'éteindre. Enfin, elle, la batterie, on peut... Enfin, le système, on peut le couper. Donc, ça sauvegarde la batterie. Et ça consomme quand même. Parce que j'ai quand même dû le recharger un peu avant de préparer cette série de vidéos. Alors, on va essayer de mettre les patounes à peu près pareil. Voilà. Au niveau des articulations aussi, on a cette partie-là qui permet d'avoir un petit tilt du corps et donc du pied quand il est en mode pied. et au niveau des pattes arrière, on a uniquement ce mouvement-là qui est quand même assez ample. Ce mouvement-là en plus et la patte. Voilà. Donc, sur une arabesque. Voilà. Oui, j'adore faire le con avec mes Zordes. Et encore une fois, ça, c'est quelque chose que je trouve fantastique dans cette édition. C'est qu'on a les 5 Zordes séparés en plus d'avoir le Megazord en mode Megazord ou en mode tank. Et ça, je trouve ça génial. Il manque le Dragon Zord. Je vais vous le dire à chaque fois. Il manque le Dragon Zord maintenant. C'est tout. Il faut qu'il fasse le Dragon Zord. Donc, ça, c'est quand il est en mode Zord prêt au combat. Ensuite, ça, on va rentrer les pieds ici. On va, hop, tendre les pattes vers l'avant comme ceci. Voilà. Et la tête un peu relevée droite comme ça, vénère. Et là, on l'a pour le mode tank, justement. Et enfin, après, c'est le mode pied. Mais avant de parler du mode pied, je vais vous parler de ce petit bout de plastique que je dois remettre qui se trouve dans mon pot à vis. Avec toutes les vis que j'ai eues en suce. Voilà. Donc, sinon, si je l'ai perdu, définitivement perdu, parce que je sais, je crois que je l'ai perdu. Il faut vraiment que je regarde dans ce pot à vis, en fait. Mais si je l'ai perdu, il faut que je demande à une amie de m'imprimer le même. Voilà. Tout simplement, histoire de faire un petit cache. Et ce coup-ci, je mettrai du scotch double face. Ça, c'est ce que je vais faire d'ailleurs pour corriger le petit truc qui ne tient pas là. Ici, c'est un petit scotch double face. Alors, là, on l'a pour le mode tank. Voilà. J'ai la musique en tête, c'est dingue. Donc là, on l'a pour le mode tank. On aura le tyrannosaure, juste là. Et ensuite, on a le mode pied. Donc, il se relève. Voilà. Et les dents. Et voilà. Il se relève comme ça. C'est trop bien. Donc ici, je pensais au début que ça, c'était pour emboîter le genou et ça, c'était pour emboîter le pied pour que ça tienne bien. Mais en fait, non. Ça, cet espace libre qu'il y a ici sert à tilter la jambe quand il est en mode zorde pour pouvoir avoir des poses un peu plus dynamiques. Tout simplement. Et ça, j'ai toujours aucune putain d'idée de à quoi ça peut servir mis à part peut-être un peu camouflé ici. J'en sais rien. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ah, et il y a une dernière pièce quand on est en mode pied. C'est celle-là qui permet en fait d'avoir un petit blocage en arrière parce que si on ne l'a pas en fait, il y a ce mouvement qui peut se faire alors que quand on le met, ça tient. Et bien, ça tient très bien même. Et d'ailleurs, j'avais oublié de le mettre quand j'avais monté le Megazord. J'avais oublié de déployer ce petit bout de pied. Voilà. ça, c'est le Smidolon. Il est toujours aussi sublime. Je suis toujours aussi content. Il est franchement top délire Mega Groove. Et j'ai hâte de vous voir la semaine prochaine pour vous parler du Triceratops. En attendant, moi, je vais corriger ce petit défaut et puis je vais voir si je retrouve ma pièce. Allez, salut tout le monde. D'ailleurs, petite info, je viens tout juste d'appliquer le scotch et regardez, ça tient impec. Et si comme moi, vous avez des gros doigts, ça, c'est des tweezers, des petites pinces comme ça, c'est l'idéal. Voilà. Plus qu'à faire la copie de cette pièce-là et puis ça sera parfait.